bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir toutes les aides que raison et tasse a créé pour pouvoir utiliser raison puisqu'on va pouvoir trouver sur leur site un combinator pour pouvoir retrouver tous les racks extensions gratuits et aussi un deuxième combinator avec tous les raccourcis clavier utile pour raison en plus on va voir side chain réaction donc c'est un rack extension qui va nous permettre de faire du side chain de façon générale sur un son mais aussi en fonction des bandes de fréquence c'est à dire qu'on va pouvoir faire du side chain sur le low le mid le high au niveau de notre son il ya un deuxième rack extension qui s'appelle corps relation qui lui va nous aider à travailler l'image stéréo on va avoir tout ce qu'il faut pour gérer la stéréo au niveau de notre son sur raison donc là on va aller se retrouver directement sur le site de raison et as donc qui est 3w point raison et as point com et dedans vous allez avoir une partie qui s'appelle free device checker donc c'est un combinator que vous pouvez télécharger directement en cliquant sur l'icône ici et ça va vous permettre de lister et de récupérer tous les racks extensions gratuits de raison ensuite on a excusez moi le combinator raisonnitas key commande qui lui va nous lister tous les raccourcis clavier utile dans raison donc ce qui est vraiment pas mal et enfin on a les deux racks extension de chez raison et as qui sont relativement utile et bien fait un pour le side chain et un pour le gérer l'image stéréo c'est un un analyseur de phase qu'on a à l'intérieur on a de quoi gérer graphiquement la stéréo jouer sur le gain on a aussi un stéréo with dessus enfin bref c'est un outil complet pour gérer l'image sonore de votre son dans l'espace donc ces deux outils on peut retrouver le bundle à 35 euros sur le shop de propola head hop et enfin on peut acheter après suivant vos besoins à l'unité le corps relation ou bien le side chain réaction enveloppeur donc on va aller voir ça dans raison tout de suite là j'ai chargé les outils directement donc le premier combinator donc le checker pour pouvoir retrouver tous les racks extension il vous suffit de le charger directement dans raison et donc ça va ouvrir tous les racks gratuits et ce qui vous manque apparaîtront avec l'image qu'on a sur le combinator vous n'avez plus qu'ensuite à aller sur le site en cliquant droit avec la souris et accéder à la page produit et le télécharger donc ça vous permet de lister tous les racks extension qui sont gratuits pour raison donc c'est vraiment pas mal c'est une très bonne aide donc moi je les ai tous ce qui fait que il ya aucun manque et donc une fois que vous voulez une fois que vous avez la collection complète vous pouvez les ouvrir et regarder ce qui se passe donc ça c'est vraiment pas mal ça évite de fouiller dans toutes les pages du shop de propola head c'est une sorte de raccourci pour tout avoir donc ça c'est la première chose pour supprimer ensuite on va avoir le combinator spécial pour les raccourcis clavier donc en fait comment ça se passe vous chargez le combinator comme de façon classique une fois que vous l'avez téléchargé vous ouvrez votre reason et vous cliquez sur le combinator il va se charger automatiquement et là vous allez avoir les différents raccourcis clavier qui vont vous être utiles hop 5 f6 etc général qui est short cut 2 donc l'appareil et donc ça vous liste toutes les choses utiles donc si vous cherchez certains raccourcis clavier que vous n'avez pas trouvé soit parce que vous n'avez pas lu la notice ou parce que vous ne les connaissiez pas vous savez de quoi récupérer tout ça après c'est en anglais c'est le seul petit la seule petit le seul petit reproche qu'on peut lui faire mais c'est relativement utile après on comprend créer une nouvelle song contrôle plus n pour ceux qui sont sur sur pc ou commande plus n pour ceux qui sont sur mac et ainsi de suite donc c'est vraiment pas mal pour apprendre les raccourcis clavier alors après le plus intéressant ça va être les deux racks extension de chez raison et as il y en a un qui va nous permettre de gérer la stéréo donc là pour l'exemple j'ai préparé une petite boucle toute simple et donc comme vous pouvez voir en haut on va avoir l'outil pour la corrélation de phase en sachant que lorsqu'on est dans le vert on n'a pas de soucis de phase par rapport aux morceaux ensuite on va avoir un vu m ici et en ce qui concerne ce fameux vu m on va avoir le gain pour le droit la droite le gain pour la gauche un panel pour le left un panel pour le right ici on a un gros bouton stéréo with et enfin un gros bouton pour ce qui est du panel général donc si je relance la lecture c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Ensuite, ici, on a un petit switch. Et là, on a un switch permettant d'inverser droite-gauche ou gauche-droite. Donc, c'est vraiment un outil complet qui va être relativement utile pour le mastering. Après, ici, en ce qui concerne l'image au niveau du graphique, on peut changer la couleur. Et donc, c'est vraiment un outil qui est pas mal du tout. Là, le stéréo, il peut nous permettre de mettre soit le son directement en mono. Si on se met au milieu, on a la stéréo traditionnelle. Et on peut aller jusqu'à 200% de stéréo. On voit bien sur le graphique, ici, on est complètement en mono. Donc là, moi, je l'ai mis sur un bus. Mais on peut très bien le mettre directement sur les instruments pour pouvoir gérer au mieux la stéréo des instruments. Donc, pour avoir une aide au niveau mastering et tout, c'est vraiment un excellent rack extension pour lequel, je pense, c'est important de l'avoir dans Rezone. Ensuite, on a le module de sidechain. Alors là, comment je m'y suis pris ? F5, je vais retirer tout ça. Voilà, je vais me mettre en mono, ici. Enfin, en solo, ici. Donc là, j'ai mon violon. Et en fait, comment ça se passe ? On a, au départ, quand on met le rack extension, on va être avec un graphique tel quel. Donc, je vais le recharger. Je vais en charger un tout neuf. Voilà, je le mets là. Voilà. Donc là, on a la zone avec laquelle on va utiliser, enfin, où on va avoir la courbe qui va faire le sidechain. Ici, on a un bouton mix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer le son naturel du son sidechainé. Donc, on peut avoir déjà d'excellents petits effets par rapport à ça. Et ensuite, l'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir dessiner notre courbe de sidechain pour pouvoir créer des choses relativement intéressantes. Donc là, avec le crayon, on peut créer des points. Si j'utilise la gomme, je vais retirer les points. Ensuite, on va avoir ici, sur le côté, différents types de courbes qu'on va pouvoir mettre rapidement. C'est vraiment pas mal. Là, c'est ce que je vais faire pour qu'on voit mieux. Celui-ci, je vais le garder en mémoire. Je le mets en bypass. Je vais en charger un nouveau. Au départ, mon son de violon. Il est comme ça. Alors, on va avoir différents modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, soit le sidechain va être déclenché directement grâce au tempo du séquenceur. C'est-à-dire qu'ici, on a un bouton rate quand on est sur le général, le hall. Et donc, si je relance la lecture... Soit on va pouvoir le déclencher. Je retourne mon rack en faisant tabulation directement ici, en amenant le kick ou l'élément qui va commander le sidechain. Alors après, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi faire du sidechain en fonction des fréquences. Donc, low, mid et high. Pour ça, il faut activer la petite icône ici. Et donc, ça va permettre de déclencher du sidechain en fonction des fréquences. Je relance. Là maintenant, vous voyez que le curseur se met en marche. Si je me remets sur le hall. Donc maintenant, ici, on a différents petits switches qui vont nous permettre soit d'être en hall avec le jaune. Le low, ça va être en rose. Le mid, ça va être en vert. Et le high, ça va être en bleu. Donc, admettons, je ne mets que le high. Si on écoute les deux ensemble. Là, j'ai mis en marche le low. Et bien sûr, à chaque fois qu'on est sur une bande, par exemple là, je suis sur le low. Ici, pour le low, j'ai un bouton rate qui va m'augmenter ou me diminuer la vitesse d'exécution du sidechain. J'ai un bouton fréquence ici et le bouton du gain. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, ça, ça va nous permettre de sélectionner la fréquence sur laquelle on travaille. Donc, comme un solo mute. Les high, les mid et les grave. Après, ici, on a retrigue et release. Donc là, comme vous voyez, on a loop midi. En fait, ce qui va se passer, c'est quand on retourne le rack. Ici, vous avez des CV input sur lesquels vous allez accéder au déclenchement de la partie low, mid, high ou générale pour le son complet. Donc, si vous faites un sidechain par rapport à un kick, il vous suffira d'emmener la commande CV de votre kick. Donc, par exemple, si je prends, hop, je vais le caler ici. J'aurais juste à prendre mon CV out ici et l'emmener directement sur le in de mon gate ici. Et ça va me permettre de contrôler mon sidechain à partir du kick. C'est-à-dire que quand le kick va frapper, la commande visuelle qu'on voit ici, le locator, va démarrer. Donc, si... Ce que je vais faire, je vais plutôt mettre... Je prends mon kick. Et donc, en faisant ça, au lieu d'être commandé directement au tempo, on va être commandé par le kick. Donc là, j'ai actionné. Si je mets sur play, je vais avoir la lecture ici. Ça va envoyer une information là. Donc, je prends mon out. CV get out. Je l'envoie sur le général, par exemple. Ce qui fait que là... On voit bien la petite lumière qui s'allume. ... ... ... ... ... Et donc là, mon sidechain va être commandé par le déclenchement du step-séquenceur du Redrum. Et ce que je viens de faire, on peut le faire directement par bande. Donc c'est vraiment, on va pouvoir déclencher le High en fonction d'un élément, le Mid en fonction d'un élément, et le Low en fonction d'un élément. On peut vraiment faire du sidechain par bande. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et c'est relativement puissant comme outil. Donc si je reviens sur la petite démo que je vous ai faite, j'ouvre. Donc là, quand on regarde, si je lance, je vais la remettre en fonction. Parce qu'au départ, le son était comme ça. Donc au niveau des basses, ça donne ça. Si je passe au Mid, et si je passe aux aigus, et bien sûr, avec le Mic, ça monte. Donc ça ouvre pas mal de possibilités, puisque grâce aux sorties, puisqu'on a aussi les sorties en fonction des fréquences, on va pouvoir utiliser les courbes concrètes pour pouvoir faire de la modulation sur d'autres appareils. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, on a aussi une vision en fonction des fréquences. Vous voyez ? Là, j'ai mes petits... les petits... les petits graphiques qui montrent, qui descendent, en fonction de l'activation de la fréquence. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal fait. Après, si on continue, j'ai mis un deuxième violon, où là, par contre, je joue une petite mélodie. Ah oui ! Et sans compter, tac, 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 donc là, je vais rouvrir ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris... on a les sorties séparées en fonction des fréquences, donc ce qui fait que j'ai envoyé les graves sur une piste, les médiums sur une autre piste, et les aigus sur une autre piste. Donc ce qui fait qu'après, rien ne m'empêche d'appliquer des effets en fonction de la bande de fréquence. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal fait, quoi. Là, c'est pareil. J'ai pris un autre son, mais cette fois, c'est un son de synthé qui vient de l'ID8, synthétique. Là, je joue uniquement sur la partie stéréo du son, donc le son dans sa globalité, j'ai rien séparé. Et donc, là, pareil, si je relance la lecture, j'ai fait... j'ai une courbe pour l'élo, une courbe pour le mid, et une courbe pour le high. mais après, si j'ai envie, rien ne m'empêche d'utiliser uniquement... caractère de l'élo ganhar. Sous-titrage ST' 501 Les deux outils sont vraiment pas mal. Ça, au niveau du mastering, le core relation, ça va vous permettre de bien gérer votre image stéréo et éviter les problèmes de phase. Et le sidechain réaction va vous permettre de faire des sidechains vraiment très pointus, puisque soit on joue sur un sidechain classique en étant sur all, ou alors un sidechain par fréquence low, mid, high, en ayant les entrées et les sorties. Et en plus, on va aussi pouvoir avoir les sorties séparées, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir nos fréquences low, mid, high sur des pistes instruments séparées, et donc de gérer vraiment. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'était un petit exemple tout simple. Et la cerise sur le gâteau en plus, c'est que quand on va dans la banque livrée avec le sidechain réaction, et bien on a pas mal d'effets, donc pour faire du dunking, du filtrage, du gating, triggering, timing, et on a aussi des patchs instruments, donc là, tout ça, ce sont les effets. Et ici, on a les patchs signatures avec des combinateurs qui vont nous permettre d'avoir des instruments. Donc là, par exemple, si je me mets comme ça, là, on va avoir un séquenceur. Sous-titrage ST' 501 Donc on a une grosse banque d'instruments comme ça qui peuvent être relativement utiles pour créer nos petits sons. Donc voilà pour cette présentation des outils de Risonitas. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour pouvoir récupérer les deux combinateurs. Le premier pour tout ce qui est rack extension gratuit dans Rison. Vous avez juste à le charger, ça va vous faire l'inventaire, et dès que vous voyez qu'un combinator dans la liste a cette interface-là, vous cliquez dessus, vous allez sur la page, et vous pourrez le récupérer. Ça va vous faire comme un inventaire automatique. Et ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les commandes clavier de Rison, on a ce combinator qui regroupe toutes les commandes clavier utiles dans Rison. Et après, les racks extensions. Donc on a le pack avec les deux racks pour 35 euros. Ensuite, à l'unité, si le module de sidechain vous intéresse, alors attendez, là je vais faire F5. Le corrélation, il est à 19 euros. Et le sidechain réaction enveloppeur, il est à 29 euros. Donc le mieux, c'est de prendre le pack à 35. Comme ça, vous avez une petite réduction. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Mettez vos commentaires dans la description si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !